Générique Les Entretiens des Patriotes, bonjour à tous. Loi, immigration, fake news ou panique à Matignon. Avant de répondre à cette question et traiter de nombreux sujets d'actualité, vous connaissez le rituel sur cette chaîne, je commence toujours mon entretien par remercier ceux qui m'ont permis de le produire car ils m'ont financé à l'aide des merci rémunérateurs. Et aujourd'hui sont à l'honneur des fidèles parmi les fidèles. Félix Chez les Sauvages, Francky Letts, Fernand Wiesman et Crisys. Merci à eux du fond du cœur. Et puis je tenais à vous remercier pour votre soutien indéfectible. Oui, il faut aider la réinformation. Comment faire ? Levez le petit pouce, écrire de gentils messages ou diffuser sur d'autres réseaux sociaux. Délinquance. L'inquiétant visage de la délinquance en France sur les 12 derniers mois. Et pourtant dans les médias, on nous explique exactement le contraire. Tout va très bien, madame la marquise. Les électeurs et reines sont dans une forme de fantasme. Fantasme, oui. Il n'y a pas plus de violence qu'il y a 30 ans. Nous explique-t-on. Le nombre de coups et blessures volontaires enregistrés par les forces de l'ordre a été multiplié par 5 depuis 1996. Et est-ce qu'il y a un seul endroit en France où les habitants de ce pays sont en sécurité ? Eh bien personne aujourd'hui ne peut répondre à cette question parce que même à l'hôpital, il y a des risques. Panique à l'hôpital d'Avignon. Armé d'une kalachnikov, un tueur fait irruption aux urgences pour tenter d'achever son rival et prend la fuite. Oui, c'est de pire en pire. Un dessin pour résumer la situation. En 2023-2024, selon les autorités mensongères, la délinquance est en baisse. Et c'est dans ce contexte qu'arrive la polémique JDD. Fake news, paraît-il. La législative, le gouvernement s'apprête à suspendre la loi immigration. Cette loi, on le sait, est loin de répondre aux véritables préoccupations des Français. Elle est très loin du sujet. Et pourtant, selon le journal du dimanche, cette loi ne rentrerait même pas en application. Ce qui n'empêche pas Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, de se vanter de succès imaginaire grâce à elle. Nous vivons dans un monde de mensonges et de propagande. Gérald Darmanin, le 20 avril, record d'expulsion d'étrangers radicalisés, fiché S. Merci au service du ministère de l'Intérieur de répondre aux instructions de fermeté demandées, notamment grâce aux nouveaux moyens de la loi immigration. Plus gênant, le ministre de l'Intérieur vantait les effets de la loi immigration il y a quelques semaines, alors qu'elle n'était bien sûr pas en vigueur. Quant au premier ministre Gabriel Attal, il réagit vivement, panique à Matignon. Le premier ministre Gabriel Attal a dénoncé vendredi 5 juillet dans la soirée une fausse information et des méthodes trumpistes, après la publication par le journal du dimanche d'un article repris par Jordan Bardella, affirmant que le gouvernement s'apprêterait à suspendre la loi controversée. Opération bien huilée, juste avant la fin de campagne. Une fausse information reprise immédiatement par le RN dans l'espoir que nous n'ayons pas le temps de répondre et influer sur le vote, a écrit sur X le chef du gouvernement. Belle coordination, mais dommage pour vous, information sitôt démentie. Cela ne montre qu'une chose, votre fébrilité a-t-il complété. Les Français méritent mieux que ces méthodes trumpistes a-t-il encore ajouté. La fébrilité du RN ? Oh, la belle inversion accusatoire. On le remarque par ailleurs par des propos outranciers, comme l'utilisation du terme « trumpiste ». On attend un peu plus de sérénité d'un premier ministre. Oui, cette info a manifestement touché sa cible, et les raisons sont nombreuses. Selon le site de l'Assemblée nationale, à ce jour, 0% des décrets nécessaires à l'application de la loi immigration ont été publiés. Le plus fou dans cette affaire, c'est que Darmanin se vante de l'efficacité sur le terrain de sa loi immigration, alors que la délinquance explose, alors qu'elle n'est même pas appliquée. Ils nous prennent pour des débiles, oui, vraiment des super débiles. Certains pouvaient justifier la non-publication de ces décrets par un retard assez traditionnel sous la Ve République. Après sept mois, non, 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 c'est un véritable retard. Surtout que le journal du dimanche a l'info qui fait mouche. Un document que le journal du dimanche a pu consulter invite à ne pas publier pour le moment ce décret provenant de la direction de l'information légale et administrative, la DILA. Cette administration relevant du Premier ministre joue un rôle crucial dans la publication des textes législatifs, notamment au travers du journal officiel de la République française, où sont publiées les lois, décrets et annonces. On a bien compris une énorme fake news de Gabriel Attal et son service Matignon est en panique. Car une fois de plus, ils ont été pris en flagrant délit de mensonges. Et dire que le nouveau Front populaire appelle à voter pour ses menteurs professionnels, c'est dégoûtant. Mais vous le savez, ils sont capables de tout, comme vouloir trier les Français en fonction de leur vote. Tweet du Premier ministre Gabriel Attal. Le Tour de France de la honte. Gabriel Attal est capable de trier les Français en fonction de leur vote. Comportement profondément ignoble. Car la seule chose qui est honteuse, c'est de voter pour des manipulateurs, des menteurs qui ont abîmé notre pays. Et dans la presse aux ordres, c'est, comment dirais-je, open bar pour la propagande, avec des maîtres en la matière comme Rudi Reischtat. « Mais j'avais aussi loupé cette perle », nous dit Éric Moriot. « Mais oui, bien sûr, les rappeurs sont d'extrême droite. Vraiment merci, Rudi Reischtat. Sans tes analyses et celles de conspiratie, watch, le monde serait beaucoup moins drôle. » Ça, j'avoue, il fallait le faire. La culture racaille du rap, les codes du rap, eh bien, c'est le rassemblement national. Oui, il fallait oser. Mais comme ils sont en mode panique, eh bien, ils osent tout. L'inversion accusatoire la plus grotesque. Alors après les footballeurs, les rappeurs, voici venu le temps des avocats. Alors que la France est un tournant de son histoire, les représentants de la profession d'avocat s'unissent pour rappeler, encore et toujours, les principes de l'État de droit et l'importance de préserver les libertés fondamentales. En quoi le rassemblement national menace-t-il l'État de droit et les libertés fondamentales ? Je serai juriste, je serai indigné de ce que Macron, le Conseil constitutionnel et le Conseil d'État ont fait subir aux libertés fondamentales durant le Covid. Oui, non seulement tous ces juristes ont détourné le regard de ce qui s'est passé pendant la période de la pandémie, mais pire, ils en ont été les complices. Oui, complices du plus grand scandale du XXIe siècle, dont nous payons le prix un peu plus chaque jour. New York Times, repris par Slate. Les bébés Covid sont désormais à l'école et ils ont du mal à suivre. Certains enfants peuvent à peine parler ou jouer avec les autres. Explications, un sous-développement qui s'explique par la nature particulière de ces premiers mois de vie passée à la maison. À une période cruciale pour la formation du cerveau, ces nourrissons joués avec trop peu de bébés ont vu trop peu d'adultes. Par ailleurs, souvent masqués. Et leurs parents trop souvent stressés. Or, moins d'interactions entre adultes, c'est plus de difficultés à assimiler le langage pour nos enfants. Quant au stress ambiant, ils génèrent chez eux une débauche d'énergie précieuse pour répondre à la zone du cerveau agitée par la peur. Les conséquences ? Eh bien, cette génération a des retards au niveau du langage, au niveau des mathématiques et même des retards moteurs. Ils sont asociaux et violents. Une génération sacrifiée. Et on se rappelle, si vous avez suivi ces entretiens, que les spécialistes avaient alerté des conséquences nocives des mesures qui avaient été prises pendant la pandémie. Et notamment Marie-Estelle Dupont. Mais elle n'avait pas été écoutée. Non, on avait préféré écouter de drôles de personnages. Dimanche, journée d'élection, c'est la fête normalement dans tous les pays. Eh bien, pas en France. L'Elysée serait-il en train de se barricader derrière une zone protégée élargie ? Un étrange arrêté du 3 juillet pose bien des questions. En tous les cas, l'Elysée est en zone rouge. Cela signifie une zone ultra protégée. Mais Macron a peur. Quant à la France, elle se barricade. À la veille du second tour des législatives 2024, plusieurs boutiques à Paris, secteur Opéra, commencent à se barricader en prévision de potentielles manifestations ou débordements. Tout comme la semaine dernière pour le premier tour. On nage en France en plein délire. Les fascistes rouges accusent le RN des actions qu'ils commettent devant les caméras. C'est véritablement hallucinant. Dans toutes les démocraties, on accepte le verdict des urnes. Il n'y a pas de violence. Eh bien, en France, tout le monde crie au loup contre le Rassemblement national. Mais tout le monde sait que le danger vient de l'extrême gauche. Une véritable schizophrénie. Et cette extrême gauche exige la censure au nom de la liberté d'expression. Vous suivez Daniel Schederman. Le groupe Bolloré est officiellement un danger pour la démocratie qu'il faut empêcher de nuire dès l'indice. Ça pourrait être la mesure fondatrice d'un gouvernement de front républicain. On a trouvé un candidat au ministère de la censure. Oui, en France, des journalistes appellent à censurer leurs confrères parce qu'ils font quelquefois leur métier. Je crois qu'on ne peut pas avoir meilleure preuve de la corruption qui règne chez ces journalistes aux ordres. Et comment reconnaît-on un journaliste qui fait son métier ? Eh bien, c'est un journaliste qui est harcelé et qui n'est pas défendu par ses confrères, comme Christine Kelly. J'ai la faiblesse de penser qu'en général, la méchanceté n'est pas une preuve d'intelligence. Elle cite René Goscinny. Oui, de tout cœur avec Christine Kelly. Victor Orban s'est rendu à Moscou pour rencontrer le président russe, Vladimir Poutine. Il a publié sur son compte Twitter la vidéo pour une mission de paix. Vous remarquez quelque chose sur cette photographie ? Oui, la taille de la table qui sépare les deux dirigeants. Là, elle ne mesure pas une dizaine de mètres, comme avec Emmanuel Macron. Cela en dit très long. Que pense Victor Orban de Vladimir Poutine ? Victor Orban à propos de Vladimir Poutine. C'est une personne rationnelle à 100%. Quand il négocie, quand il commence à expliquer un point, quand il fait une proposition, dit oui ou non, il est super rationnel. Cool, très prudent, concentré, discipliné. C'est un vrai défi de négocier avec lui et d'être suffisamment préparé pour pouvoir rivaliser avec lui politiquement et intellectuellement à son niveau. Certes, monsieur Orban, mais il n'y a personne en Occident qui soit capable de faire cela, à part vous peut-être. C'est pourquoi aucun de ces losers mensongers n'ose parler à Poutine. Et c'est un vrai problème. Nous n'avons plus que des marionnettes en France ou en Europe formées au marketing de Davos. Non, nous n'avons plus ces politiques qui savent résoudre les situations de crise comme autrefois. Ah si, il en reste un. C'est Victor Orban. Et c'est pour cette raison qu'il est en mission de paix. Comment réagissent les politiques européens ? Eh bien, ils poussent des cris d'orfraie. Alors qu'ils savent que du côté de Kiev, la guerre est perdue, que leur armée peut s'effondrer à tout moment. Eh bien, toute cette classe politique européenne est incapable de regarder cette réalité. Non, la seule chose qu'ils savent faire, c'est rendre compte le narratif comme des perroquets. C'est affligeant. Illustration. La présidente de la Commission européenne, Pustula, a directement critiqué la visite d'Orban à Poutine en écrivant dans un message sur X que l'apaisement n'arrêterait pas M. Poutine. Remarquez qu'on pourrait retourner la question du Pustula. Qu'est-ce qui pourrait apaiser Pustula ? Un énorme chèque ? Parce que sa phrase, toute faite, ne signifie strictement rien. Seule l'unité et la détermination ouvriront la voie à une paix globale juste et durable en Ukraine. C'est ce qu'ils ont essayé pendant deux ans et ils ont perdu. Quant au président du Conseil européen, le belge Charles Michel, un drôle de personnage celui-là, a également critiqué la démarche de Viktor Orban indiquant que la présidente tournante de l'Union européenne n'a pas de mandat pour s'engager avec la Russie au nom de l'Union européenne. Oui, nous savons qui a mandat pour l'Union européenne, ce sont les États-Unis. Plusieurs diplomates de l'Union européenne ont condamné la visite en insistant sur le fait qu'elle était en contradiction flagrante avec la ligne politique actuelle de l'Union européenne et qu'elle mettait en péril l'unité de l'Union européenne. Il y a quelque chose de dérisoire dans toutes ces réponses. Les finances européennes sont au plus bas. Il y a une crise comme jamais. Les soldats meurent sur le front. Et nous avons des dirigeants européens qui nous fournissent des réponses mécaniques dénuées de raisons. Il y a quelque chose de lamentable et de décalé. États-Unis, Elon Musk sort la sulfateuse dans le dossier que vous voyez apparaître à l'écran. Oui, il se pose la question. Est-ce qu'il y a une tentative du FBI de poursuivre tous ceux qui étaient les complices de ce fameux milliardaire ? Eh bien, apparemment, non. C'est le moment d'ouvrir la page fantaisie en cette journée d'élection. Une petite phrase de réflexion. La fourmi, parraine du cafard, vota pour l'insecticide. Ils furent tous anéantis, même le grillon qui s'était abstenu. Et on enchaîne avec une dédicace pour Marine Tondelier. Je pense que le dessin est on ne peut plus clair. États-Unis, Joe Biden la dernière. Biden déclare qu'il va battre Donald Trump en 2020 et se rappelle qu'il est en 2024. Ça va être très très long pour Joe Biden. J'espère que vous avez apprécié cet entretien. Je vous souhaite un excellent dimanche. A bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501